Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les créations de Stéphanie. Je suis soufflée parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. La vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur des livres que je vous présente en lien avec des femmes fortes de notre monde. Bref, je vous en présente pas juste au Canada, aux États-Unis, je vous en présente à différents endroits. Au départ, je voulais mettre la vidéo en ligne le 8 mars, mais malheureusement, à cause des problèmes de logistique de poste, je n'ai pas reçu les livres à temps. Donc, enfin, hier, 22 mars, j'ai reçu le dernier livre que j'attendais. Donc, je vous les présente dès maintenant. Mais, je veux mentionner que je ne suis pas payée pour filmer cette vidéo-ci. La vidéo n'est donc pas sponsorisée. Toutefois, je tiens à remercier les maisons d'édition qui ont embarqué dans mon projet de fou de faire une vidéo en lien avec les femmes. Donc, je voulais mettre ça en ligne pour la journée internationale de la femme. Mais bon, c'est ça qui est ça. Donc, je commence maintenant. Le premier livre que je veux vous présenter, en fait, c'est un livre d'édition scolastique. Il s'agit d'Anna Swan, la vraie histoire d'une géante. Donc, c'est une histoire vraie, évidemment. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des histoires vraies. Ce n'est pas de la fiction. Donc, c'est une histoire sur la vie d'Anna Swan. Anna Swan qui était étonnement très grande. Les illustrations sont superbes. J'ai adoré ce livre-là, sérieusement. Ça a été écrit par Anne Renaud et illustré par Marie Lafrance. Ce que j'aime également, c'est qu'à la toute fin, il y a comme une biographie, comme dans la plupart des livres du même type. Mais bref, vraiment très intéressant. Puis surtout, Anna Swan, j'en avais jamais entendu parler. Donc, vraiment, c'est une superbe idée d'avoir fait un album sur sa vie. Les deux prochains livres que j'ai à vous présenter, ce sont deux albums qui sont en lien avec la vie de Viola Desmond. Vous les connaissez probablement déjà pour que je vous les ai déjà présentés sur les réseaux sociaux. Mais bref, il y a La détermination de Viola Desmond qui parle de sa vie. Donc, Viola Desmond, c'est une dame qui a voulu faire valoir ses droits. Elle avait acheté un billet pour aller au cinéma. Puis, elle s'est assise au parterre parmi les gens. Puis, elle s'est faite arrêter parce qu'elle ne voulait pas s'asseoir au balcon. Puis, elle n'était pas au courant que son billet était pour le balcon. Elle a dit « Ben non, moi, c'est au parterre que je veux m'asseoir ». Donc, étant donné que Viola Desmond était noire et que à cette époque-là, la ségrégation était encore très commune. Viola Desmond s'est fait arrêter. Donc, vraiment très intéressant. Donc, publié aux éditions scolastiques. Écrit par Jody Niasha Warner et Richard Romnicki. Donc, désolé pour mon accent pour les noms. C'est pas nouveau. J'ai de la difficulté à les prononcer. Ensuite, toujours en lien avec Viola Desmond. Voici Viola Desmond, toujours publié aux éditions scolastiques. Écrit par Ilha... Ilha... Elisabeth McLeod et illustré par Mike Dees. Vraiment très intéressant. Il y en a d'autres de la même collection, pardon. Biographie en images. Donc, voici Chris Upfield puis voici Tom Longboat. Donc, très intéressant également. Puis à la fin, il y a également une biographie en lien avec l'avis de Viola Desmond. Désolée pour le changement de couleur. Sérieusement, ça varie beaucoup aujourd'hui. C'est comme nuageux ensoleillés. On sait comme plus trop vers quoi se tourner. Mais bref, vraiment belle illustration. On dirait que c'est comme à mi-chemin entre la bande dessinée puis l'album. Très intéressant. Maintenant, je vous présente un album des éditions Sarbacane. Il s'agit de... Du bus de Rosa. Le bus de Rosa. Ça a été écrit par Fabrizio Sillet et illustré par Maurizio Eciquarello. Donc, fabuleux album. Quoique avec beaucoup de textes. Donc, je vous le conseille. Mais pour vos élèves du troisième cycle, peut-être trop long. Et les images sont vraiment... Pour un public plus vieux. Je ne l'amènerai pas au premier cycle, au deuxième cycle. Sérieusement, ce serait le genre d'album que je serais très à l'aise de présenter à mes élèves de cinquième ou de sixième année. Rosa. C'est une dame qui a voulu s'asseoir dans l'autobus et a refusé de donner sa place à quelqu'un d'autre. Donc, elle aussi a voulu faire valoir ses droits. Histoire super intéressante. Histoire vraie. Comme toujours. Comme tous les livres que je vous présente. Donc, très intéressant. Fableuse illustration. Quoi dire d'autre? C'est un mince à voir dans ce bibliothèque. Maintenant, je vais vous présenter une collection. Donc, il s'agit de la collection de petites à grandes de la courte échelle. Sérieusement, il y en a quatre pour le moment. J'espère qu'il va s'en rajouter d'autres. Pour le moment, il y a Rosa Parks. Il y a Amelia Earhart. J'ai de la misère avec ça. Je m'excuse. Marie Curie. Et finalement, Ada Lovelace. Donc, ce sont trois femmes fortes. Trois histoires absolument fabuleuses, pardonnez-moi. Donc, Ada Lovelace. J'ai vraiment de la misère avec son nom. Elle, c'est pratiquement celle qui a inventé la calculatrice. Donc, vraiment très intéressant. Les illustrations sont vraiment géniales. Comme ça. Vraiment belles. Sérieusement, j'aime beaucoup, beaucoup cette collection-là. Ces albums-là, sérieusement, que ce soit au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle, c'est vraiment très polyvalent. C'est vraiment un must à avoir. Celui-là, parce qu'ils n'ont pas tous été écrits et illustrés par les mêmes personnes. Bref, celui-là est par Isabelle Sanchez-Vegara et illustré par Zafuko Yamamoto. Désolée. Donc, ça, c'est le premier que je voulais vous présenter. Le deuxième, Rosa Parks, écrit par Lisbeth Kayser et illustré par Marta Entelo. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Encore une fois, fabuleuse. Amelia Earhart. Ce type-là, il a été aussi écrit par Isabelle Sanchez-Vegara, mais illustré cette fois-ci par Maria Diamantez. Très joli. Tantôt, je vous disais, j'espère qu'il va y en avoir d'autres en français parce que ça, c'est une collection qui est traduite de l'anglais. Bien, je crois. Mais bref, en anglais, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup de titres. Fait que c'est pour ça que j'ai comme espoir qu'un jour, il y en sorte d'autres. Marie Curie, écrit également par Isabelle Sanchez-Vegara, mais cette fois-ci, illustré par Frohiza. Je vous montre un exemple des illustrations. Regardez comme c'est magnifique! Bref, en lien avec ces albums-là, restez, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Bien, je vous le dis, écoutez-la jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Je vous présente une autre collection. Il s'agit des histoires du soir pour filles rebelles. Ça, on s'entend que c'est plutôt des livres plutôt pour nos élèves du troisième cycle parce qu'on s'entend, là, c'est des briques. Marianne, moi, elle les a feuilletées, mais sérieusement, si elle avait été plus jeune, je pense qu'elle l'aurait comme découragée. Il y a 100 femmes fabuleuses à l'intérieur de ce livre-là, 100 femmes à travers le monde, que ce soit des auteurs, des mathématiciennes, des astronomes, bref, toutes sortes de militantes, toutes sortes de femmes qui ont été importantes à un moment ou un autre de leur vie, qui ont été fortes, qui ont persévéré. Bref, il y en a vraiment tout un tas. Il y en a 10 parlées, puis il y en a 100 parlées. C'est vraiment fou. Tu sais, dans le fond, moi, j'en le disais comme un par jour. C'est vraiment, là, incroyable. Les illustrations sont bien. La façon que ça fonctionne, c'est comme qu'il y a une page de texte puis une page d'illustration à côté. Donc, les deux livres sont faits sur le même principe. Donc, ça, c'était le premier. Le bleu et le aqua, bien, c'est le deuxième. Même chose, sans histoire absolument fabuleuse. Illustration tout aussi fabuleuse. Vraiment, c'est une belle découverte. Même en tant qu'adulte, je me plais à lire ce genre de livre-là. Donc, troisième cycle et plus, là, sérieusement, si vous avez des ados à la maison, ça peut être un superbe cadeau. Puis, ce que j'ai aimé, là, c'est que, justement, là, il y a vraiment des femmes de toutes les époques. Donc, parfois, c'était des empereurs dans l'histoire, vraiment, quand on remonte. Ou ça peut être, c'est comme J.K. Rowling. Elle, c'est assez récent. C'est comme au début des années... Bien, juste des années 90-2000. Il y a des actrices, des mairesse. Bref, toutes sortes de femmes qui ont été vraiment inspirantes. Eux autres, ils disent rebelles, là, mais, tu sais, qui ont comme repoussé les limites de la femme à des époques différentes. Vraiment très intéressant. J'ai oublié de vous mentionner que ça a été publié à Guy Saint-Jean et Vipard et ça a été écrit par... Je vais vous dire ça. Écrit par Francesca Cavallo et Héléna Favigli. Donc, voilà, deux livres absolument fabuleux. Je veux vous présenter également une autre petite collection que j'adore. C'est Femmes incroyables qui ont changé l'histoire et celui-là, c'est Femmes incroyables qui ont changé le monde. Illustration fabuleuse. Publiée chez Kiman. Donc, Kiman, je crois que c'est en Europe. Ça a été écrit par Kate Pankhurst. Pankhurst? Je peux vous montrer, là. Pankhurst. Ça parle de différentes femmes, là, pas juste d'une. Donc, Jane Osteen, Gertrude, Edel, là, tu veux? C'est des Coco Chanel. Tu sais, il y a beaucoup de femmes que je connais pas nécessairement. Puis c'est vraiment très bien comme ça parce qu'à nos élèves, tu sais, on a l'habitude de toujours entendre parler de Marie Curie, etc., etc. Mais sérieusement, entre ces femmes plus connues, il y en a d'autres qui le sont moins. Et c'est ce que j'aime justement de ces livres-là parce que j'apprends à en connaître. Tu vois, il y en a sur Amelia Earhart et c'est aussi Agent Fifi. Donc, celle-là, je la connais pas. Donc, vraiment très intéressant. Donc, publiée aux éditions Kiman. Il y a celui-là, Le Monde et celui-là, L'Histoire. Donc, des noms tout aussi intéressants. Marie Shelley, Adela Vlase. Vraiment, là, ma foi. Très, 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 très beau visuellement. C'est vraiment assez attrayant à lire, sérieusement. Qui ne succomberait pas à un tel livre-album? Franchement merveilleux. J'en suis déjà à mon avant-dernier livre. Celui-là se nomme « Elle a persisté autour du monde ». Ça a été publié chez Scholastique, écrit par Chelsea Clinton et Alexandra Boyger. Donc, c'est carrément un recueil de 13 femmes qui ont changé l'histoire. Il y en a là-dedans que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. C'est ça que je vous dis. Les illustrations sont absolument merveilleuses. Regardez-moi ça. C'est sérieusement, non. Celui-là, c'était sur Kate Shepard, Marie Currie, Viola Desmond, Marie Verguez. Je suis désolée si je ne les prononce pas comme il faut, là. Mais sérieusement, Joanne Rowling, une fois de plus. Bref, vraiment très intéressant. Je vais vous montrer une autre illustration. Celle de Malala. Malala, on la connaît un petit peu mieux parce que Malala, on a parlé, entre autres, avec l'album Le crayon de Malala, Le crayon magique de Malala. Bref, très intéressant. Un mot à avoir dans notre bibliothèque. Puis ça, ce titre d'album-là, ça se passe très bien au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc, c'est vraiment très versatile également. Je suis vraiment en amour. Bref, tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont vraiment des coups de cœur. Je suis vraiment en amour avec tous ces albums-là. On dit à nos enfants que l'amour se multiplie, hein? Alors, voilà. Pour les livres, c'est la même chose. Le dernier album que je vais vous présenter, c'est Il était une fois des femmes fabuleuses. C'est publié aux éditions La Cousse Jeunesse. Il est énorme. C'est pour ça que je voulais vous le présenter en dernier, là. Il était comme en dessous de ma pile parce qu'il est vraiment gigantesque. Puis, il est tellement bien fait. Il est tellement beau. Ça parle de dix femmes fabuleuses qui ont influencé. Donc, Rosa Parks. On parle également de Wangari Maté. Désolé si je ne le présente pas comme faux. De Marie Curie. Bref, d'un tas de femmes vraiment inspirantes. Puis, ce qui est le fun, c'est que les autres sont comme... Les autres livres que je vous ai présentés, c'est comme plus concis. Tandis que celui-là, en plus d'avoir une page d'écriture, puis il est gigantesque, là. En plus d'avoir une page d'écriture, une page d'illustration, il y a aussi deux autres pages qui suivent tout le temps pour décrire ce personnage-là et son histoire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Vraiment très intéressant. Valentina Terekshkova. Malala. On parle aussi de Malala. Donc, il y a une page d'illustration, une page d'écriture, puis deux autres pages d'écriture. Vraiment très intéressant. Un autre, moi, ça va dans la bibliothèque. Celui-là, je vous dirais que c'est comme plus deuxième cycle, troisième cycle. Premier cycle, il y a peut-être un petit peu trop d'écriture, c'est peut-être un petit peu trop long, mais bref, super pertinent à voir en classe. Ces albums-là que je vous ai présentés aujourd'hui, je me verrais tellement faire un super projet sur les femmes inspirantes. Chaque élève pourrait se choisir un personnage, nous en parler, donc communication orale et tout. Bref, ça mijote dans ma tête, là. C'est sûr et certain que si j'enseigne à des grands, ça va être le genre de projet que je vais sûrement monter prochainement. Bien, prochainement. dans mes prochaines prises en charge de classe. Donc, j'espère que vous avez apprécié les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo-ci. Si jamais c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce. Je vous incite également à vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire ça sous la vidéo. Aussi, en dessous de la vidéo, dans la barre de description, je vais vous écrire les titres des livres avec leur numéro d'ISBN pour que vous puissiez facilement les retrouver dans vos bibliothèques et librairies. Donc là, précédemment, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je veux vous annoncer qu'il va y avoir un concours sur ma page Facebook. Donc, je vous invite à vous rendre dès maintenant sur ma page Facebook. Vous pourriez remporter les quatre livres de la collection de petites à grandes des éditions La Courte-Échelle. Oui, oui. Rien de moins. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous rentrez sur ma page Facebook. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Cliquez sur « J'aime » et répondre à la question en commentaire. Et hop, c'est fait. Vous êtes éligible à ce merveilleux concours. Évidemment, il faudrait que vous habitiez au Canada pour participer parce que, évidemment, le prix des envois par la poste est fermé. Donc, vous devez être canadien, avoir 18 ans et plus, évidemment, pour participer. Donc, rendez-vous sur ma page Facebook « Les créations de Stéphanie ». Je vais également mettre le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse de gagner ces magnifiques livres-là de la collection de petites à grandes. Alors, voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!